Hola, c'est Tuko de la Vega en compagnie de Antonio, mon pote. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de glaciaire. L'été est fini, mais vous allez comprendre, ce n'est pas du tout un problème. Non. Pour nous, ce n'est pas un problème. Les glaciaires, c'est toute l'année. Toi-même, d'ailleurs, tu utilises glaciaire toute l'année pour ton métier. C'est ça. On rappelle à nos amis, tu es artisan. C'est ça. Tu te déplaces sur tout le département. Voilà. C'est ça, pour aller chez des clients. Tout à fait. Forcément, si tu es sur un chantier, tu ne vas pas rentrer le midi pour manger à la maison. Voilà. Tu vas amener ta gamelle. Et puis, je reconnais, c'est un petit défi pour moi aussi, de m'adapter à chaque endroit. Ah oui, mais ça, c'est ton défaut. Mais voilà. Ça, c'est son défaut survivaliste. Il est trop survivaliste. Ceci étant, même sans parler de survivalisme, on peut en parler plus du côté pratique des choses. Tout à fait. Toi, c'est ta glaciaire. Tu as cette glaciaire-là. Voilà. C'est ça, dans la voiture. C'est les glaciaires qu'on trouve chez Action, chez Noroto. Oh oui, celle-là. Celle-là, ce n'est pas Kevin d'Action, mais de Noroto, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait, c'est le même principe. Système glaciaire électrique traditionnel. C'est ça. Comme on connaît tous. Tu peux montrer à nos amis, s'il te plaît. Ah oui, tiens. Donc, on a un côté où ça se branche sur du 220 volts, et on a l'autre côté, où là, je ne sais pas s'il voit bien. Là, on a la prise allume-cigare. Allume-cigare. Alors, mon pote, ça, c'est les petites glaciaires qu'on trouve partout. Ça vaut 30, 40 balles. C'est ça. Avec le système pelletier. Système pelletier, on a tous connu ça. Même moi, quand j'étais gamin, ça existait, ça. Système pelletier, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Non, non, non. C'est juste pour faire un comparatif. Parce qu'on va vous expliquer. Tiens, viens un petit peu vers moi, parce que là, moi, je suis tout. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est les glaciaires qu'on peut trouver un peu partout. Tu es forcément obligé dedans de mettre de la nourriture déjà fraîche, bien sûr. C'est ça. Et surtout des peines glaces. Des peines glaces aussi, voilà. Des petits peines glaces pour, voilà, pour entretenir la fraîcheur. Pour l'aider un peu, voilà, c'est ça. Pour l'aider un peu. Donc ça, c'était la glaciaire Antonio. Moi, vous allez voir la mienne. Ma petite glaciaire que j'ai, c'est ça, là. Les petits sacs comme ça. Ça, là, en plus, je l'avais eue. C'est mon beau-père qui me l'a donné. C'est des trucs, genre, tu sais, qui t'offrent, comment on appelle ça, la maison de Valérie. Ah oui, oui, oui. La redoute, je ne sais même pas, ça existe encore ces trucs-là. C'est, voilà, mon beau-père, il a commandé un truc. Et puis, ils lui ont donné ça comme cadeau. Et moi, c'est de ça que je me sers. Ah oui, t'aimes bien ton beau-père ? Non, j'adore mon beau-père. Je suis son beau-fils de chez Wish. De chez Wish. Non, exit, tout ce qu'on vous a montré là. Aujourd'hui, on va vous parler d'une glaciaire, mon pote. Eh ? Frigo. Comme ça, oui. Congélateur. Mais c'est vraiment l'assemblée sur du matos. C'est super, c'est vraiment impeccable. Du gros matos. C'est parti ? Allez, c'est parti. Let's go. Hop là, voilà, elle est là. Antonio. Oui. Cette fois-ci, on vous l'a déjà montré d'ailleurs, c'est Alpicool. Oui. Qui nous a envoyé cette glaciaire de 36 litres. C'est la T36 Alpicool. Alors, il faut être franc. Ça fait près de deux mois que j'ai la glaciaire. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, j'aurais dû faire la vidéo avant. Mais j'ai vraiment... En fait, j'en ai tellement eu besoin. Je l'ai tellement mobilisé. C'est ça. Je l'ai tellement mobilisé que je n'ai même pas trouvé le temps de faire la vidéo. Mais oui, mais oui. Je ne dis pas que j'utilise tous les jours, jour et nuit. Ce n'est pas vrai. Mais on en a eu besoin. Vous pouvez la tester sur le bivouac, dans ta voiture. Enfin, c'est vraiment dans toutes les conditions possibles. Soit pour faire les commissions. Je l'utilise ici sur le camp. Sur le camp, du coup, c'est notre frigo, ça. C'est ça. C'est ça, oui. Et voir l'autonomie qu'elle pouvait avoir. Ça se fait sur un peu de temps. Même sur cet été, quand il faisait chaud, là. Bon, là, on est en automne et tout. On a vraiment tout testé. Voyage en caravane également. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Voilà, vacances en caravane. Parce qu'Antonio et moi, vous le savez, caravane de l'apocalypse. Antonio, il en a une. Moi, j'ai une 4 places. Antonio, il a la même que moi. Mais qui roule. Mais toi, en plus, c'est une 6 places. Oui, c'est vrai. Et toi, quand tu pars en vacances, tu pars avec ta petite famille. C'est ça. Vous partez à combien ? À 5. 5, c'est ça, oui. Donc, le frigo de base, je ne sais pas si on a le même frigo dans la caravane. Eh bien, c'est un… À peu près pareil. Enfin, moi, elle est de 77, donc non, ce n'est pas tout à fait le même système. Moi, elle est de 88. Mais ça, c'est beaucoup plus… Justement, on peut comparer. C'est beaucoup plus efficace. Quand tu nous l'avais prêté en partant, c'était beaucoup plus efficace que le frigo qu'on avait à bord. Eh oui, parce que l'avantage qu'on a. Dans la caravane, tu as le frigo. C'est ça. Mais tu n'as pas le congélateur. Non. Cet appareil-là, il fait frigo et congélateur. Voilà. Et ou que frigo et que congélateur. Donc, tu peux partir quasiment, tu pars avec les enfants et tout, avec un congélateur de 36 litres en plus de ton frigo que tu as dans la caravane. C'est ça. Mais surtout, ça offrait une autonomie, si tu veux. Parce que le frigo qu'on a, non, si tu n'es pas branché sur le 220, ça ne marche pas. Ça, avec la batterie additionnelle dans la caravane, on était autonome. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque là, aujourd'hui, on est au milieu de rien du tout. Vous imaginez bien, nous sommes autonomes avec cette power bank. C'est ça. Cette power bank, et pour vous donner un exemple, quand on est arrivé sur le camp, on avait la power bank qui était chargée à 100%. C'est ça. Consommation de cet appareil-là, quand le compresseur fonctionne, quand le compresseur fonctionne, 40 watts, avec cette petite power station que j'ai ici, qui fait combien ? 300 watts. 300 watts, on l'a dit tout à l'heure. Quand on l'a branché au tout début, donc on est parti de zéro, on était à 7 heures d'autonomie. Et quand, après, une fois qu'il a atteint la température demandée, évidemment, il se coupe, il ne consomme plus que 3 watts. C'est le principe du frigo ou du congélo de la maison. Donc on a bien plus que 7 heures d'autonomie. Et là, après, pour lui, il nous part sur 99 heures d'autonomie. C'est ça, c'est ça. Donc, laisser brancher en permanence sur ce genre de petit appareil-là, tu passes un week-end tranquille. Oui, oui, oui. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'il faut tiercer. C'est-à-dire que le 7 heures, tu peux rajouter 3 heures à l'aise, à mon avis, par rapport à ce qu'il dit là. Oui, après, attention, c'est comme tout. Un frigo pour qu'il soit, enfin, un congélateur, congélateur au frigo, c'est pareil, pour qu'il soit efficient, il faut déjà qu'il soit plein. Oui, c'est important. Donc, il ne faut pas mettre juste une saucisse dedans, une knackie. Il faut le remplir au taquet. C'est vrai, oui. Quitte même à mettre des bouteilles d'eau dedans, ce n'est pas grave. C'est l'inertie. C'est l'inertie, exactement, c'est ça, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. L'inertie. Et puis, il ne faut pas l'ouvrir toutes les 30 secondes. Oui, voilà. Tu l'ouvres quand tu as besoin d'un truc, tu refermes et puis voilà, tu ne le laisses pas ouvert, comme ils font des fois les gosses et tout. Donc, avec ça, mais moi, par sécurité, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs, parce que vous savez qu'on a la 300 watts ici, mais on a aussi la 2000 et quelques watts, là, comme on vous a montré, avec les, comment on appelle, les moules qu'on avait fait. Là, avec ça, là, tu es peinard. Mais en plus, couplé au panneau solaire, c'est-à-dire que tu as ton système, mais tu as tes panneaux solaires simultanément, là, tu es peinard. Ah, ben là, c'est clair. Une semaine. Ah oui, oui, je pense, ça peut le faire. Avec un ensoleillement correct, évidemment. Ah oui, 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 franchement, oui. Donc là, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'autonomie qu'on a. Avec une toute petite Power Station de 300 watts, on part sur 7-8 heures d'autonomie si on imaginait qu'elle tournait à 100% du temps, sauf qu'elle va s'arrêter. Contrairement à la glacière qu'on a vue tout à l'heure, la glacière Peltier traditionnelle, qu'on connaît tous, c'est ce qu'avaient nos parents. C'est ce qu'on léga aussi souvent sur les chantiers, les trucs comme ça. C'est ça, voilà. Là, par contre, 48 watts de consommation. C'est 48 watts tout le temps. Non-stop. C'est ça. Ça veut dire, là, tu détestroyes ta... C'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà, la Power Station. Là, elle est le pump à fond de la caisse pour moins d'efficience. C'est ça. Puisqu'elle ne fera jamais congélation. Voilà. Et là, on a quand même le confort de, aussi, on va vous montrer ensuite, choisir la température. C'est compartimenté, donc ce qu'on appelle une bi-zone. Bi-zone, c'est ça, ouais. Une zone congélation, une zone frigidaire ou éventuellement le congélateur ou frigo pour le tout, avec une capacité de 36 litres. 36 litres, c'est pas rien quand même. C'est pas mal. Quand tu additionnes ça, alors, soit tu pars, comme on a fait, en bivouac. Si on part à deux, déjà, là-dedans, on a de quoi... On va largement. Trois jours. Trois jours de bouffe. À l'aise, à l'aise, à l'aise. Trois jours de bouffe, parce qu'évidemment, les produits secs, ils ne seront pas contenus dedans. Il n'y aura que les produits frais. Après, évidemment, c'est du confort, mais c'est surtout pour la conservation des aliments. C'est ça, ouais. Si tu veux partir avec de la viande, des laitages, des choses comme ça, forcément... Là, ça prend beaucoup plus de place, voilà. Exactement. Donc, vraiment pratique. On va voir ça plus en détail. Antonio. Eh bien, c'est parti, mon tout cas. OK. Antonio, mon pote, on va voir un peu en détail cette Alpicule T36. Alors, s'il te plaît, déjà, moi-même, de moi-même, c'est moi qui tiens le micro et c'est moi qui tiens la caméra. Je vais vous montrer avec quoi c'est livré. Donc, évidemment qu'on a notre glacière Alpicule. Pour une fois, elle fait 14 kilos, Antonio. Eh oui, 14 kilos, ouais. À vide. À vide, voilà. Alors, c'est lourd et c'est pas lourd. C'est raisonnable, disons. Ouais, 14 kilos, quand même, ça va, c'est pas non plus. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le système de roulettes et tout ça, là, qui est inclus avec, là ? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. On a deux roulettes sur l'arrière et on peut noter, pardon, que c'est de la gomme. C'est de la gomme, ouais, c'est caoutchouc, c'est plat du plastique dur. C'est ça, voilà, c'est ça. Ok. Il y a quand même, pareil, une certaine ergonomie au niveau des poignées, moi, j'ai trouvé. Poignées, d'accord. Une de ce côté-là et on voit des butées, tu vois, qui viennent se poser là, de manière à éviter d'avoir la main comme ça. Ça évite de les péter, ça évite de les péter. Et donc là, on a une poignée un peu particulière, Antonio. Oui, voilà, elle se déplie, tu vois. Pour pouvoir... Extensible. Je dirais la porter avec les roulettes sur l'arrière, tu vois. Et surtout, moi, j'aime bien, tu vois, ils ont conçu. Tu vois, tu peux vraiment la... Elle est émanée. Donc, ça te permet, en fait, de la transporter comme une valise, là. Comme une valise. Oui, oui, comme une valise, c'est ça. Ok. Alors, il y a un truc que moi, je sais, et que je ne t'ai pas dit, excuse-moi. C'est que donc, là, ici, on a la prise pour l'alimentation qui se fait soit l'alimentation traditionnelle, c'est-à-dire surprise secteur, voilà. Voilà, soit on peut... C'est livré avec, hein, c'est livré avec. D'ailleurs, c'est livré avec exactement le même principe. Après, c'est un principe propriétaire, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Avec le système pour le... Qu'on appelle... Pour l'allume-cigare. L'allume-cigare, voilà. L'allume-cigare, voilà. Moi, je ne m'en sers pas trop. Bon, enfin, si, dans la voiture, quand je pars faire pour les commissions, je me sers de ça pour le trajet. Oui. Pour le trajet. Une fois que j'ai garé mon véhicule, par contre, ce que je fais, c'est que... Ben, je le branche sur la petite Power Station, que je mets... Les deux, ça rentre dans le coffre, hein, c'est pas un problème. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et comme ça, ça m'évite de tirer à 100% sur la... Ça permet de jongler, on voit la voiture et la Power Station facilement. Absolument, mon pote. Donc là, tiens, on peut voir ici que pour une consommation de 38 watts, on a 6 heures d'autonomie parce que c'est en train de pomper dessus. C'est en train de pomper dessus. Au niveau des, comment on appelle, des températures qu'on a programmées. Alors... Alors moi, j'ai mis... Bon, là, justement, c'est en train de chercher de descendre parce que depuis tout à l'heure, on joue un peu avec et tout. Oui, c'est ça. Donc, le côté congélateur est à moins 20 degrés. Ça, c'est le programme que j'avais choisi. Attends, t'es moins 20, hein. Ouais, elle peut aller jusqu'à moins 23. Donc, moins 20 degrés pour la congélation. Et pour le côté frigo, c'est l'élément qu'on voit ici en haut. Pour le moment, on est à 6 degrés. Et moi, j'ai programmé, comment on appelle, 4 degrés. Ah, ben voilà, oui, d'accord. Pour moi, 4, 5 degrés, c'est... C'est ça, température d'un frigo. ...la programmation idéale, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Pour la conservation des aliments. Et c'est surtout que c'est une programmation, on va dire, idéale au niveau de la consommation électrique. C'est ce qui, théoriquement, limiterait la mise sous tension 3 ampères en tout le temps, tu vois. On va consommer vraiment quelque chose de médium. Théoriquement, on est en vitesse de croisière à cette température. Voilà. Théoriquement. Après, alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ? Regarde ici, là, on a une prise USB. Oui, bien sûr, effectivement, voilà. Ou ça peut faire Power Bank, peut-être ? Non, ben, c'est-à-dire, oui, histoire d'allumer soit une lampe, éventuellement, une loupiote, ou de recharger le téléphone. Rache un portable, voilà. C'est bien, c'est pas forcément gadget, parce que ça peut dépanner. Non, 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 bien sûr. Bon, nous, là, c'est pas comme si on en avait besoin, parce qu'on a tout ce qu'il faut là-dessus. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ça peut rendre service. OK, Antonio, est-ce que tu peux nous ouvrir cette Alpicoule Tetrancis, mon pote ? Hop là ! OK, super. Alors, voilà, ouverture. Il y a la lumière, il y a des petites LED, là, ici, qui s'allument pour éventuellement éclairer l'intérieur. Bon, là, on ne se rend pas trop compte. C'est comme un frigo traditionnel, en vérité. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est plus en bivouac, ça, tu vois, que ça sert, franchement. Ouais, ouais, ouais. Donc, on rappelle, nous, on l'a utilisé en bivouac. Toi, tu l'as utilisé en vacances, en caravane. En caravane, c'est ça. Moi, je m'insère pour faire les courses, parce que quand je vais à Paris, tout ça, c'est ce que je t'avais expliqué. Ouais, c'est ça. Le temps de monter à Paris, je la branche en, comment on appelle, en allume-cigare dans mon véhicule. C'est ça, voilà. J'ai à peu près une heure pour aller à Paris. C'est ça. Et le temps que je farfouille là-haut, pour ne pas vous dire de secret, je vais à, comment on appelle, à Paris Store, chez les frères Tang et tout. Je fais mes petites commissions. Je le mets, alors ça, on va vous expliquer, tout en congélateur. Voilà. Et là, je le remplis de nems, de trucs et tout, des trucs que j'adore. Je referme ça, hop, et c'est parti, je rentre à la maison. Et quand j'arrive chez moi, au moins, ce n'est pas décongelé, parce qu'une heure de trajet, Attends, avec qu'une meille, je n'arrive pas à l'ouvrir, mon pote, s'il te plaît. On n'a pas précisé une chose. C'est qu'une fois qu'elle est fermée, si jamais tu pars à la pêche ou quoi que ce soit, ça sert de banc. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, exact. Oui, oui, ça sert de banc. Ok, voilà, donc côté congélateur, il est ici. Et vous allez voir, le côté congélateur, il est un peu biscornu, puisque forcément, hop, là, regardez, il y a même des paniers, ça permet de tout sortir d'un coup, c'est pratique. C'est super bien conçu, là, François. Voilà, regarde, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le compresseur. Tiens, tu peux tenir le panier, s'il te plaît ? Voilà, s'il te plaît, hop, là, une bêtise. On a le compresseur qui est ici, donc forcément, on a ce côté, tu sais, qui est biscornu. C'est l'évitable. C'est le côté, forcément, qu'on retrouve ici, on le voit bien, ça te permet de sélectionner. Là, on est à moins 18, théoriquement, il est à moins 20, mais comme on l'a ouvert et comme… Ah, et puis qu'on l'a souverte, tu as eu le temps, là, c'est ça. En fait, pour vous dire la vérité, on a déjà fait cette séquence, mais on s'est emmêlé les pinceaux et tout. Voilà. Donc là, on a recommencé, on est descendu à moins 18. Ok, on remet la marchandise. Ah, c'est parti. Donc là, on n'a que des produits congelés. En fait, c'est ce qu'on va manger à midi, puisque là, après, on va rentrer à la maison, mais on va se faire un barbecue et tout ça. Là, on est chez Antonio, mais après, on va aller chez moi, donc on a la barbecue et tout ça. Et là, le côté frigo, alors celui-ci, tiens, s'il te plaît. Oui, la même chose. Voilà, un panier également avec le côté frigo. Et vous voyez ici un petit… comment on appelle ça ? Le bouchon pour… C'est pour nettoyer. C'est ça. C'est pour nettoyer, désinfecter, nettoyer, tout ça. Et pour éventuellement évacuer la condensation, il y en aura forcément. Voilà. Donc moi, sachant que quand je… on va rentrer tout à l'heure, après, on va plus en servir. Tiens, on va la fermer. Hop là ! On va plus en servir. Ce que je fais, c'est que je la sèche et je la laisse ouverte le temps qu'elle redescende à température ambiante pour éviter, voilà, qu'il y ait des bactéries qui se développent et des trucs comme ça. Voilà. Donc, la ventilation qui est ici, d'après le mode d'emploi, elle développe 40 décibels. Et ici, derrière, en fait, il y a un truc que j'ai appris. Là, là, tu peux le décapsuler, ça, et tu as le fusible qui est intégré directement derrière, en fait. Ah, d'accord. Tu as un fusible de sécurité qui est derrière. OK. Donc, c'est facilement accessible et tu peux changer. C'est vendu, bien sûr, évidemment, avec un mode d'emploi, un mode d'emploi qui a l'avantage d'être en français également. Ça, quand même, nos amis asiatiques commencent à s'y mettre de plus en plus. C'est clair. Merci à eux. Donc, c'est livré dans ce petit carton. Alors, l'avantage aussi, pourquoi moi, je m'étais intéressé à ce genre de produit, comme nous, on a le camp. Voilà, tiens, vous voyez, le camp, il est là. On ne peut pas tout vous montrer parce que, bon, c'est un peu compliqué de tout vous montrer. On va vous montrer un peu, là. Voilà, il y a des choses à droite, à gauche, mais on n'a pas envie de tout montrer. C'est particulier, il faut dire la vérité. Bon, là, vous êtes sous le marabout. C'est là qu'on mange et tout ça, qu'on en est plusieurs, en vérité. Parce qu'il n'y a pas qu'Antonio et moi. Antonio et moi, on est la vitrine. On est quelques-uns et de temps en temps, on fait des week-ends un peu bizarres. Est-ce que je peux montrer mes muscles, du coup ? Non, non, non. On fait des week-ends un peu bizarres. Eh bien, ça, du coup, c'est devenu notre frigo pour le camp, mon pote. C'est ça, c'est vrai. Là-dedans, c'est là-dedans. La dernière fois, on vous a montré qu'on met les poulets, les saucisses et tout, les viandes et tout, qu'on figure. Après, ici, là, on a notre feu. C'est le côté cuisine, quoi. Et c'est là qu'on file tout ça. Donc, voilà, c'est le côté pratique. Et c'est là qu'on met l'eau fraîche pour le pastis. Oui, aussi. Ah, là, là, non, là, c'est important. L'eau fraîche pour le pastis, important. Voilà, je tenais quand même à vous montrer la configuration. Quand moi, je pars faire des commissions, donc moi, j'ai un petit SUV, c'est un Suzuki Vitara. Voilà, quand je pars faire mes courses, en fait, je mets la Alpicool dedans. Alors, je le mets avec la Power Station, la plus petite que j'ai. Voilà, je la branche soit sur le... En fait, voilà, quand je suis en mode parking, que je suis en train de faire les commissions, je la branche comme ça. Comme ça, elle se réfrigère toute seule. Voilà. Là, elle est en mode un peu économique. Elle s'est mise à 19 plutôt que de 40. Voilà, 19, 25. Ça évolue, mais parce qu'on est sur des températures qui sont vraiment positives. Mais on est à 5, 6 pour le côté frigo. Et là, je vois qu'on est à moins 15. On va arriver... C'est en train de descendre au niveau du congélateur. Donc, elle consomme vraiment un minimum. Et ensuite, quand vraiment je roule, là, à ce moment-là, je la branche sur le... Sur la voiture, voilà. Sur la bagnole, voilà. Ça me préserve. D'un côté, je préserve une batterie ou l'autre, je jongle, en fait. Voilà, tu vois. Voilà, on vous a taudit, les potes Alpicool, nous a envoyé, évidemment, cette glaciaire à compression. Donc, afin qu'on vous en parle, nous, après, on a un code de promotion qu'on va vous mettre dans la description. Nous, vous savez comment fonctionne la chaîne. Les vidéos ne sont plus monétisées, sponsorisées. Mais nous, on ne touche pas d'argent sur la vente de... Si vous voulez faire acheter, vous achetez. Mais nous, on ne touchera rien. Ça s'arrête là, nous. La commission, elle s'arrête là. Nous, on est content. C'est de la présentation. On a eu l'appareil, la présentation, mais on n'est pas des marchands de glaciaire. Donc, c'est avec un grand plaisir. On vous a dit, avec toute honnêteté, franchement, le bien qu'on a pensé. Moi, je n'ai pas trouvé de... Très bon matos. Je n'ai pas trouvé de défaut. Non, non, non. Je n'ai pas trouvé de défaut. Même moi, en caravane et tout, même sur le bivouac. Non, franchement, il n'y a pas de... Ça sert super. Ah, s'il y a un petit défaut, c'est que j'ai... Honnêtement, il y a deux produits. Dans tout ce que moi, je vous ai présenté, tout ça, duquel j'aurais un peu de mal à me passer. Il y a ça, mais ça, parce que je suis père de famille et que c'est moi qui fais les commissions et tout. J'ai un peu des... Quand j'ai fait mes commissions à droite, à gauche, j'ai des habitudes assez particulières. Donc, d'avoir un frigo dans mon véhicule, c'est top. C'est une bonne habitude, ça. C'est un véhicule réfrigéré, donc c'est top. Pour moi, en tout cas, c'est top. Et pour notre mode de vie qu'on a, nos loisirs qu'on a, comme on est toujours un peu dehors, on est tout le temps à droite, à gauche, on a quand même... On va dire que c'est un confort. On a un frigo à dispo. C'est ça. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai pas trouvé de défaut particulier. Si ce n'est éventuellement, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est des roues un peu plus balèzes. Oui. Pour pouvoir le balader tout seul. Pour le rouler, effectivement, sur les terrains un peu plus abîmés. C'est ça. Parce que vide, ça se transporte sans problème. 14 kilos, ça va non plus. Tu disais, c'est le poids de ton sac. C'est ça. 14 kilos, c'est le poids de ton sac. C'est le poids de ton sac. Mais une fois que c'est plein, forcément, tu peux éventuellement penser à double poids. Ça peut arriver. Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils faisaient un modèle un peu plus baroudeur, toi ? Ils font un modèle un peu plus baroudeur, mais malheureusement, il n'est pas en vente. Enfin, on peut l'acheter avec Internet, tu peux l'acheter de partout. Mais il n'est pas dispo, théoriquement, pour le marché européen. D'accord, ok. Ça va peut-être changer, éventuellement, d'avoir des trucs un peu plus costauds, avec des renforts en caoutchouc sur les côtés. C'est ça, c'est ça. Des trucs outdoor. C'est ça, carrément, carrément. 4x4. C'est ça. Le Hummer du… Le V8 ! Le Hummer V8 du frio. Un picool, là. Bon, voilà, les potes, tout est dans la description. Un pouce, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça fait toujours plaisir. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. On vous a déjà. Ciao.